Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une nouvelle classe, non pardon, une nouvelle spé de la classe paladin. La dernière que j'ai pas encore traité qui sera la spé tank. Ce sera en deux parties comme d'habitude, la première maintenant, les talents, l'explication de tous les talents ligne par ligne, quand est-ce qu'on s'en sert, etc. Et la prochaine vidéo sera sur le gameplay du paladin tank. Les talents, donc, qu'est-ce qu'on a ? Je vais faire comme d'hab, je prends les lignes par une, je vous explique toutes les forces et faiblesses des talents, quand est-ce qu'on les prend ou non. Et à la fin, je vous ferai des templates donjons, des templates raids, offensives, défensives, enfin bon, je vais vous faire une petite synthèse de tout ça. Alors première ligne, on a quoi ? On a bouclier sacré, marteau béni, marteau consacré. On va commencer par marteau consacré qu'on élimine directement, puisqu'en gros, ça rend les effets qu'on a sur nos sorts de base, ils sont amplifiés quand on est dans la consécration. Et bien, il n'y a plus besoin d'être dans la consécration. Voilà l'intérêt de ce talent, c'est qu'en gros, vous bénéficiez de vos bonus de consacres sans être dedans. Donc en soi, ce serait un talent qui sert pour des gens qui ne sont pas dans leurs consacres. Si vous ne jouez pas là d'un tank, vous devez avoir un uptime de consacres constant et être dedans quand vous jouez. Donc globalement, ce talent n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Donc, on met de côté. Le talent par défaut, qui va être pris tout le temps, que ce soit raid ou donjon, sera marteau béni. En donjon, systématiquement marteau béni, il n'y a pas à se poser de questions, puisque ça va être votre filaire, votre sort que vous allez constamment envoyer, qui vous permettra d'aggro en AOE, puisque ça lance. Là, vous voyez, regardez autour de moi, j'ai un marteau qui tourne. Ce marteau tape tout le monde et aggro. Donc en donjon, si on n'a pas ça, ça va être la misère, puisque dès que vous n'avez pas de bouclier du vengeur, vous allez courir après les mobs pour les aggro. C'est l'aggro spin-eye. Donc donjon, 100% celui-là. En raid, 90% celui-là. Et bouclier sacré pourra être utilisé sur des boss qui font essentiellement des dégâts magiques. Je me rappelle notamment de Nighthold, prenons comme exemple Crozus, qui avait constamment un dot magique actif sur les tanks. Vous savez, le dot de flammes là, qui montait, machin. Donc en mythique, ça faisait assez mal, et on était content d'avoir bouclier sacré, qui permet en fait de bloquer la magie. Qui réduit donc de... Un blocage, c'est... Ça réduit de 30, 40%. Un blocage, c'est 40% des dégâts en 30%. Donc en ayant ce talent-là, on passait là avec mon template actuel, je serais à 43% de chance de réduire de 40% les dégâts magiques. Ça paraît peut-être peu, mais sur un boss comme Crozus, qui avait des dégâts constants magiques, on était content d'avoir ça. Là, sur le palier actuel de Toss, je ne vois pas... Vous me nommerez si vous voyez, mais pour moi, il n'y a pas de boss qui fait mal de façon magique. Hard, autant que... Donc par défaut, on va rester avec Martoumine. Voilà, deuxième ligne. Une ligne intéressante. On a soit Premier Vengeur, qui va faire plus de dégâts sur le bouclier Vengeur. Vous savez, le bouclier qu'on envoie et qui rebondit. Soit... Enfin, à la fois, ça fait plus de dégâts et ça augmente nos chances de proc. Vous savez, Grand Croisé qui proc sur nos... Voilà, quand on lance Marteau Béni, si je ne dis pas de bêtises... Donc, Grand Croisé qui est ici. Éviter une attaque de mêlée ou utiliser Marteau du Vertueux. Marteau du Vertueux. Je me trompe. Oui, c'est celui-là. Oui, Marteau Béni qui remplace Marteau du Vertueux. Donc, je ne me trompe pas. Je savais bien. Donc, soit éviter une attaque, soit lancer Marteau Béni a X% de chance de déclencher Grand Croisé. Grand Croisé qui résette le timer de notre bouclier Vengeur. Notre bouclier Vengeur, qui est notre sort principal de dégâts, on va dire. Ce que ça veut dire avec ça, c'est que déjà, vous allez taper plus fort sur votre bouclier et qu'en plus, il va proc plus souvent. Puisque de base, il est à 15%. Là, on le passe à 25%. Une chance sur 4, quand vous esquivez ou quand vous lancez Marteau Béni, vous verrez que ça proc très souvent. Quand on est avec ce talent, vraiment, le taux de proc est assez haut. Donc, talent, on le comprend tout de suite, intéressant pour DPS+, logique, puisque c'est notre plus gros sort de dégâts, le bouclier du Vengeur. Ensuite, on a le Bastion de Lumière, qui est un sort qui permet de nous rajouter instantanément trois stacks de bouclier du Vertueux. Bouclier du Vertueux, qui est notre... Je vais vous l'ouvrir ici. Tuc, tuc, tuc. Où es-tu ? Non, n'importe quoi. Hop, bouclier du Vertueux. Qui est notre... Notre principal CD défensif de... Enfin, notre principal... C'est pas un CD, mais notre principal moyen de mitigation, en gros. C'est-à-dire que c'est avec ça que vous tanquez, de base. Que vous réduisez beaucoup vos dégâts, et après, vous rajouterez vos CD défensifs. Mais c'est avec ça qu'en activant, globalement, dès que vous avez un bon stuff, vous considérez que vous réduisez de 50% les... Les dégâts subis. Là, je suis à 51% de dégâts subis. De tout type d'attaque. Mêlée, magique, ce que vous voulez. Donc, quand vous activez un coup de bouclier Vengeur sur une cible, eh bien, pendant 4 secondes et demie, vous réduisez de... Disons à peu près 50% les dégâts subis. Donc, c'est avec ça qu'on tanque. C'est l'équivalent pour... Par exemple, ceux qui jouent moines, du report. Les moines, passivement, ils ont un report de 50%. Eh bien, nous, c'est avec ça qu'on fait notre tanking passif. Donc, bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on joue de base sans prendre Bastion de Lumière, nos 3 stacks de boucliers du Vertueux, on ne pourra pas les garder. Constamment up sur nous. Donc, ce Bastion de Lumière peut nous permettre à augmenter l'uptime et donc augmenter notre tankiness constante. Ce sera donc un CD à prendre si on est sur des combats, enfin, un talent à prendre si on est sur des combats où on tanque longtemps des moments intenses. D'accord ? Pas sur des boss où on tanque toutes les... Si vous n'êtes que off-tank et que vous avez juste à reprendre le boss pendant 20 secondes avant que le tank vous le reprenne pendant une minute, ce talent ne servira à rien. Ce sera un talent à prendre quand on prend cher. Je le recommanderais pour celui-là en raid. Par défaut, prenez ça. Ça vous permet de... Voilà. Des paniques moments. Eh bien, vous avez ça. Ça vous permet de continuer de tanker correctement. Par défaut, ce talent en raid, vous le prendrez. Celui-là, Jugement du Croisé, il avait l'air sympa. Le problème de ce talent, enfin, un des problèmes en tout cas, c'est que si vous vous retrouvez avec deux charges de jugement, vous avez tellement de sorts disponibles sans arrêt à lancer que vous... Finalement, il y a plein de GCD ou enfin, vous allez overcap certains... Que ce soit votre marteau béni ou votre jugement, vous allez finir par l'overcap. Et que ce soit en termes de tankiness, c'est moins fort que ça, que Bastion de Lumière. Et en termes de DPS, c'est moins fort que Premier Vengeur. Donc... Bah donc, on ne le prend pas. On ne le prend pas puisque les deux d'à côté sont meilleurs chacun dans son domaine. Donc, pour faire simple, on a le Premier Vengeur qui va être à prendre en donjon. Systématiquement, en donjon, vous prenez ça. Vous allez allumer des packs comme un connard grâce à ça. En raid, par défaut, vous prenez ça. Et quand vous êtes sur du contenu farmé, HM, c'est facile et que vous savez que vous ne mourrez pas parce que votre groupe, il est rodé et que vous roulez dessus. Vous pouvez aussi passer là-dessus pour apporter un petit peu plus de DPS pendant le combat de raid. Troisième ligne, là, vous prenez... J'ai envie de dire ce que vous voulez. Allez, on va mettre quand même la lumière aveuglante en mythique. Enfin, en donjon, pardon. En donjon mythique, mythique plus. Ça vous fait un CC de zone. En plus, c'est assez intéressant. Sinon, en vrai, prenez n'importe quoi. Sur cette ligne, le seul truc qui se démarque, c'est ce talent-là en donjon et en mythique plus. Enfin, en donjon mythique, mythique plus. Ligne suivante, on a l'aura de Vindict. On l'écarte. Le seul intérêt, j'ai réfléchi tout à l'heure en faisant la vidéo, à quel moment on peut se perdre ce talent. Je me suis dit peut-être si vous voulez aller farmer des très, très vieux contenus en mode vous courez dans toute l'instance, vous ramassez tout ce qui passe et avec cette aura, les mobs se tueront tout seuls sur vous. Ça vous ferait peut-être gagner un peu de temps pour farmer du vieux contenu. Voilà. À part ça, je n'ai pas trouvé d'intérêt. Les deux autres, on a Cavalier qui donne deux charges de cheval donc sympa pour la mobie et bénédiction de protection contre les sorts. Par défaut, en donjon, on va prendre le Cavalier qui va nous permettre d'aller plus vite. Quand je dis donjon, toujours pareil, je me dis que plus, c'est d'aller plus vite, de suivre le rythme de ses copains parce que sinon, vous verrez qu'avec une seule charge, vous galérez souvent. Ils partent loin et ils seront obligés de vous attendre donc c'est pénible. Donc par défaut, Cavalier, sauf, je dirais, quand il y a l'affix nécrotique puisque avec la bénédiction de protection, vous pouvez annuler cette affix dans le sens où quand vous mettez la béné, pendant tout le temps de la béné de protection contre les sorts, vous ne stackez plus de débuff nécrotique. Ce qui veut dire que vous arrivez sur un pack, vous commencez à taper, vous montez à 10 stacks, vous mettez la béné et au bout de 8 secondes, vous ne montez plus en stack. Donc le heal peut continuer de vous heal pendant 8 secondes et au bout de 8 secondes, vous allez perdre les stacks. Donc c'est... Voilà. Le seul moment, je trouve, en mythique plus où c'est rentable de le prendre, ce sera quand il y a nécrotique pour nous permettre de mieux tanker. Sinon, on prend Cavalier et on se garde du coup la béné de protection qui est toujours utile pour plein, plein, plein de choses. Donc, en donjon, mythique plus Cavalier. Sauf, s'il y a nécrotique, on peut prendre ça, c'est sympa. En raid, bénédiction de protection contre les sorts par défaut. On n'a pas besoin d'avoir deux chevaux en raid. Donc on va prendre ça qui va nous permettre d'annuler X sorts. Vous imaginez tous les sorts qui font mal en dégâts magiques sur n'importe qui. Vous lui foutez cette béné, il prend 0. Donc on peut aller cancel certaines habilités ou on peut sauver des gens. Les deux sont possibles, c'est très polyvalent et en raid, c'est super. Donc prenez ça. Ligne suivante. Résistance finale peut être utilisée. Alors, résistance finale qui fait quoi ? Qui fait que quand vous mettez le boubou, la bubule, la bubule cheatée du pal, vous tontez tout ce qu'il y a autour de vous. Ce qui fait que quand vous la mettez, au lieu de perdre l'agro avec vos potes meurent, vous tontez. Alors, en raid, on va dire jamais à utiliser parce que ça va être très rare les moments. Enfin, ça pourrait, ça pourrait, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un moment où votre bulle va tontez. C'est-à-dire que vous seriez en train de tanker et qu'il faut vous enlever un debuff tout en conservant le tanking. Ça n'arrive pas. Normalement, quand vous devez enlever votre debuff, c'est à votre pote de tanker. Sauf s'il était mort. Mais bon, si on en est à prendre des talents en partant du principe que notre collectant va mourir, il faut changer de jeu ou il faut changer de guilde. Donc, celui-là, peut-être en mythique plus peut servir. Pareil, quand il y a nécrotique, quand vous êtes en stack, vous claquez votre bulle, ça vous fait un tonne de masse tout en enlevant le debuff nécrotique. Ça peut être une solution. C'est à envisager. Le problème, c'est que si on met ça, on se prive de main du protecteur. Et main du protecteur, c'est un peu le meilleur talon de cette ligne qui permet à votre self-heal. Alors, je me remets sur un autre pour que vous voyez. Hop, je vais revoir le grémoire. Voilà. Là, lumière du protecteur, c'est un self-heal. Par défaut, votre pal, il a un self-heal. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même. Vous l'appuyez sur le sort, ça vous soigne d'un montant de 33% des points de vie manquants. Augmenté en fonction de si vous êtes dans la consacre, blablabla. Bref, c'est un self-heal. Si vous mettez en main du protecteur, vous vous retrouvez avec... Évidemment, il me le change de page, c'est gros bâtard. Sinon, ce serait pas drôle. Ah, putain, les enculés. Il est où ? Il est où ? Where are you ? Il est là. Non, ils n'ont pas changé. Ah, il l'inverse, parce que... Ok. Donc, il est là. Et main du protecteur, ça fait globalement la même chose. Sauf que vous pouvez le mettre sur n'importe qui, vous et un allié. D'accord ? Ce qui veut dire que... Ben, en raid, ça va être majoritairement sur vous que ça va partir pour tanker, mais quand vous êtes en train de off-tanquer, vous n'avez pas besoin de vous heal comme un port. Eh ben, vous allez pouvoir assist heal. Vous êtes en train de taper, boum, vous mettez des heals. Sachant que c'est des soins en fonction de vos points de vie manquants. Non, pardon. Pardon. C'est de la cible en question. Sinon, ça serait beaucoup trop fort, évidemment. Mais dès qu'un mec se retrouve à... Je ne sais pas, 30-40% de PV dans votre raid, vous lui claquez ça. Si jamais vous avez la chance de le faire crit, le machin, boum, vous le remettez full vie. Parce que 33% des soins manquants, c'est un tiers. Si ça crit, c'est deux tiers de ce qui lui manquait. Bon, vous voyez, vous laissez faire les calculs. Ça ne remet pas full, mais quasiment. Ça lui remet les deux tiers, tout simplement. Même un peu plus puisque vous êtes dans la consacre. Bref. Donc voilà. Celui-là est fort parce qu'il vous permet d'assister. Et que ce soit en raid ou en donjon, c'est fort. En donjon aussi. Il arrive beaucoup, surtout quand on monte dans les clés, que les gens qui jouent avec nous subissent des dégâts. Et par moments, le heal, il est un peu en PLS parce qu'il y a trop de dégâts. Vous mettez ça. Si vous êtes en plus sous elle, ça booste les heals. Vous lui remettez vraiment un gros heal et ça peut vraiment faire la différence. Je pense à la fixe qu'il y a cette semaine justement, qui est aggravée là. Quand quelqu'un a moins de 90% de ses PV, il prend un dot cumulable tant qu'il n'a pas été remonté au-dessus. Avec ça, le pal, il est trop bien pour ça. En mythique plus, s'il y a quelqu'un qui descend et qui monte en stack, on voit que le heal galère, vous lui mettez une petite main du protégeur dessus, vous le mettez full, ça lui fait sauter le debuff. Le heal, il va vous faire des câlins toute la journée. Ce talent, c'est vraiment le meilleur, celui qu'on va prendre par défaut sur cette ligne parce que fort. Après, il y a celui-là qui est envisageable, qui vous permet d'avoir votre cheval plus souvent. Combiner avec cavalier, ça vous fait deux charges que vous récupérez 50% plus vite, c'est-à-dire que vous avez tout le temps des charges de cavalier. En plus, votre cheval peut être utilisé comme un CD défensif de moins 20% dégâts puisque tant qu'on chevauche, donc utiliser soit pour courir plus, soit pour tanker plus. Ça peut être envisageable. Après, le truc, c'est pareil, c'est comme ce talent-là est vraiment trop polyvalent. Ça, je dirais que vous pouvez le prendre, celui-là, si vous êtes dans des donjons suffisamment bas niveau pour que vous puissiez vous dire quasiment que vous tanquez l'instance sans heal et que vous en tapez de tout ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire, avec le stuff qu'on a maintenant, 920+, même 930+, vous allez jusqu'à du plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, on va dire, on va dire jusqu'à plus 9. Vous partez, vous mettez le séraphin que je vous expliquerai après, vous balancez des boucliers vengeurs, vous n'avez pas besoin de heal, donc vous pouvez tracer avec ça, prendre toute la map et toute la terre entière, bon, voilà, c'est le seul cas, mais quand vous êtes vraiment très pressé, vous pouvez prendre ça ou pour le héroder, pour aller très très vite, prendre toute la map, clean le boss et tout, si ça vous amuse de faire des hérodés encore. Bref, un talent qui peut être sympa pour courir plus, mais par défaut, ça restera la main du protecteur. Ligne suivante, les trois talents vont être potentiellement utilisables, alors on a, on va prendre celui qui est le plus connu, jugement de lumière plus connu, parce que tous les paladins ils ont aussi le même jugement, et c'est là, en fait, que va se décider est-ce qu'on le prend ou non. Donc, déjà, en donjon, on va faire simple, on ne le prendra jamais, en donjon, ce sera terre consacrée, d'accord, ça s'est réglé, les donjons, on n'en parle plus, terre consacrée, pourquoi ? Parce que ça, 20% sur vous, bref, bon, je vais y revenir parce que peut-être qu'on le prendra, donc par défaut, en donjon, terre consacrée, ça slow les mobs et ça heal les gens qui sont dans votre consacre, ça slow, donc ça va vous permettre de kiter quand il y a le nécrotique, encore un tool, assez sympa pour le nécrotique, on en a plein, pour ça que le pal pour le nécrotique, c'est un peu cadeau, ça heal un peu vos collègues, donc c'est cool, le jugement de lumière, on ne le prend pas en donjon parce qu'on n'a que 5 personnes qui tapent sur la cible, 5 personnes, pour épuiser les 40 stacks, vous n'y arriverez pas, donc en gros, vous allez overcap les stacks, c'est-à-dire qu'il en restera encore 19, 18, et vous allez en remettre 40, ce qui fait que ça fait une perte, donc c'est pas rentable, vaut mieux mettre terre consacrée, parce que 2 utiles, terre slow et heal les collègues, en donjon, l'égide en reviendrait après puisque l'intérêt sera le même pour donjon ou raid, donc voilà, pour donjon, terre consacrée, pour raid, vous allez prendre lumière, jugement de lumière, si vous n'avez pas de paladin heal, ou que vous en avez un qui ne le prend pas, mais si vous en avez un qui ne le prend pas, c'est qu'il joue mal le paladin heal, donc bon, globalement, jugement de lumière, s'il y a un paladin, on laisse au paladin, parce que si vous mettez les vôtres plus les siens, c'est nul, il y en a qui vont se perdre, donc vaut mieux laisser les siens qui sont bien plus puissants, puisque les soins du paladin sont forcément plus forts que les vôtres, et s'il y a un paladin, du coup, vous pouvez passer en terre consacrée, ça fait que tous les moments où on est paquet, genre arjatant, où on attend comme des connards devant le boss, ça aidera à vos collègues d'être tous dedans, donc c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien, et ça, quand il y a un palil, c'est rien, donc on prend ça quand il n'y a pas de palil, euh, quand il y a un palil, et ça quand il n'y en a pas. L'égide de lumière peut être potentiellement utilisable, le truc, c'est que c'est cédé de 3 minutes, qui réduit de 20% les dégâts sur nous et sur les collègues derrière, c'est-à-dire que votre pal, il va tendre le bras devant, ça fait pas mal, il tend le bras, ça vous fait un con qui part derrière vous, et toutes les personnes dans les 10 mètres dans ce con réduit, subissent moins 20% de dégâts, vous aussi d'ailleurs, donc c'est un cédé d'eff pour vous de moins 20% et de tout le monde derrière. Ça peut être utile si vous vous trouvez dans une compo de raids où il n'y a pas assez de cédés pour encaisser certains dégâts, et que vous vous dites, ben, j'aimerais avoir plus, étant donné que la terre consacrée ou le jugement de lumière n'apporte pas des soins monstrueux, c'est mieux que rien, mais c'est pas monstrueux, ça peut être une option sur certains combats, vous allez prendre très cher tous ensemble. Bon, je vous avoue que normalement, dans toutes les compo raids, vous avez ce qu'il faut avec les heals, donc vous n'allez jamais vous en servir, très peu souvent, après, libre à vous, si vous vous dites que ça peut aider vos potes, proposez-le plus, voyez-le comme ça, c'est un sort ça, parce que en plus, la plupart des gens ne le connaissent pas, enfin, ceux qui jouent pas le paladin, évidemment, ceux qui jouent pas le connaissent, les autres, vous pouvez le proposer, j'ai ça, je peux prendre ce sort, les gars, est-ce que ça vous dit ? Ça va obliger tout le monde à venir se paquer, mais il y a des combats où on est quasiment tout le temps paqué, genre un arjatan, ça pourrait potentiellement servir, normalement, il n'y en a jamais besoin, c'est pour ça qu'on le prend pas, mais je sais pas, pour X raisons, ben, voilà, potentiellement. Donc pensez juste que ce sort existe et que ça peut être un sort qui peut mettre moins 20% sur tout le raid si vous êtes bien paqué derrière le paladin. Gardez-le à l'esprit, même si vous en servirez que très peu. Dernière ligne, Dernière ligne, là le choix, les trois sont intéressants encore une fois. Alors on a le protecteur vertueux qui lui réduit de 3 secondes le fameux self-heal, enfin qui n'est plus un self-heal si on joue avec main du protecteur, donc ça réduit de 3 secondes ce sort-là, pardon, là, celui qu'on peut mettre sur les autres ou sur nous ou qui est personnel tant qu'on n'a pas le talent main du protecteur et en plus, non, je dis des bêtises, pardon, 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 je dis des bêtises, c'est l'autre, c'est un, bref, celui-là, quand vous mettez un bouclier du vertueux, c'est-à-dire le filler de tanking que je vous avais expliqué, hop, celui-là, d'accord, le bouclier du vertueux qui permet de réduire les dégâts subis de 30% pendant 4 secondes et demi. A chaque fois que vous le lancez, vous réduisez de 3 secondes le CD de votre self-heal. Donc c'est même encore mieux que d'avoir une réduction de 3 secondes puisqu'à chaque fois que vous mettez un vertueux, vous réduisez de 3 secondes ce qui fait que vous allez avoir beaucoup plus souvent ce heal. Donc ce talent est très bon et il ne fait pas que ça, il le fait aussi sur courre vengeur qui sont vos ailes. Donc c'est bien parce que ça vous permet de vous heal plus souvent mais en plus d'avoir plus souvent votre CD d'aile, le CD d'aile qui permet on peut surtout de DPS plus fort mais aussi un petit peu de tanker mieux puisque quand vous êtes sous aile vous healz plus fort et que donc votre self-heal sera plus puissant ou sur vous ou sur vos collègues. Donc voilà, un talent qui est le talent par défaut en raid d'accord parce que pour le fait que vous allez vous heal plus souvent c'est ce qui fait qu'on le prend en raid ce n'est pas vraiment l'apport de dégâts. Donc celui-là va être le talent par défaut de raid quand on est en mode progrès parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va prendre dans la tête donc on se dit je préfère avoir plus de heal que pas assez donc on va prendre ça par défaut. C'est un peu comme le bastion de lumière vous savez pas vous arrivez sur un boss que vous ne connaissez pas vous préférez prendre bastion de lumière plutôt que pour un avenger puisque ça permet une meilleure tankinesse et pas lié au danger. Là on est un peu sur la même chose protecteur du vertueux protecteur vertueux pardon ça va être comme ça quand vous arrivez sur un nouveau boss en pourrait ce que vous ne connaissez pas. Sinon l'autre choix sera le séraphin alors pourquoi c'est l'autre parce que celui-là en gros quand vous mettez du vertueux c'est-à-dire quand vous augmentez votre tankinesse vous réduisez votre CD de heal donc vous allez vous heal plus souvent donc ça s'énergise vraiment je tanque mieux et je peux me heal fort on est vraiment sur quelque chose qui encaisse le séraphin c'est par contre vous consommez deux charges de enfin trois au total non normalement c'était trois moi qui l'ai changé non c'est deux maintenant d'accord ils l'ont modifié pour que ça soit plus facile donc vous consommez deux charges de bouclier du vertueux ouais parce qu'avant il y avait de l'overcap c'est pour ça qu'ils l'ont modifié ce qui vous permet d'augmenter toutes vos stats c'est-à-dire hat, crit, polymétris de 5500 donc en gros vous allez devenir une sorte de super guerrier un super saiyan par contre ça consomme des charges qui servent à tanquer donc on est vraiment sur l'effet inverse c'est-à-dire que notre but là ça va être de taper plus fort tout en consommant ce qui nous permet de tanquer d'accord malgré tout on gagne en maîtrise et en polyvalence qui sont deux stats qui nous permettent de mieux tanquer donc on n'est pas non plus en mode je me mets à poil pour taper plus fort mais c'est moins tanky que ce talent-là donc Seraphine va être le talent par défaut vous l'aurez compris des donjons parce qu'en donjon le tank il n'a pas besoin d'avoir tous les CD de l'univers pour tanker ce qu'il faut c'est qu'il envoie le bois donc vous prenez Seraphine par défaut en donjon il y a peut-être des cas on va voir après avec dernier défenseur on ne prendra pas Seraphine mais donjon mythique plus c'est Seraphine quasiment on va dire 98% des cas parce qu'avec ça vous verrez quand vous l'activez vous balancez un petit bouclier Avenger en ayant ce talent-là et admettons que vous ayez les jambières légendaires qui boostent encore de 20% les dégâts de votre boubou j'aime autant vous dire que les packs vous faites fumer le recount avec ça donc voilà l'idée ce sera ça le dernier talent le dernier défenseur peut être utilisé mais il faut vraiment qu'il y ait un bon montant d'ad pour que ça devienne rentable quand je dis un bon montant c'est que je dirais qu'il faut être sur de la dizaine d'ad si vous êtes en dessous de la dizaine d'ad ce talent-là sera plus fort en termes de de soins que vous pouvez avoir en plus sur l'ensemble d'un combat plutôt que la réduction de dégâts faite par ça et donc vous comprenez déjà ce talent qui augmente de 3% et réduit de 3% les dégâts subis augmente les 3% ce que vous faites et réduit de 3% ce que vous prenez ça ne marchera jamais quand il n'y a qu'une seule cible donc évidemment tous les combats de raid où il n'y a qu'une seule cible ça s'en va donc quasiment tous et les combats de raid où il y a plusieurs cibles il faut qu'il y en ait beaucoup par beaucoup j'entends genre Sazrine la mistress c'est pas encore assez parce qu'on est au total à 4 cibles constamment quasiment 4 cibles ça fait pas tout à fait 12% de réduction puisque vous voyez qu'il y a un rendement décroissant c'est écrit dans le tooltip bon considérez j'ai regardé je me suis renseigné le rendement décroissant il est tellement faible qu'à 4 cibles considérez que vous avez 12% la réalité c'est que vous aurez un truc genre 11,70% donc le rendement décroissant il est tout petit tout petit 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 donc dites vous qu'il n'y en a même pas donc dernier défenseur va être utilisable si vous avez beaucoup d'AD et le seul moment où je vois c'était à Nighthold on avait Scorpion quand il y avait quand les merde tous les petits scarabées le tout premier boss tous les petits scorpions et qu'on faisait la Stratrus débile où on prenait tout bah là ce talent là était trop bien parce que vous le preniez et vous avez genre une vingtaine ou une trentaine d'AD bah vous preniez pas de dégâts et vous tapez comme un monstre donc là c'était utile l'autre moment où ça peut potentiellement utile ça peut être en mythique plus quand il y a l'affixe je m'en rappelle plus du nom grouillant voilà quand il y a l'affixe grouillant dans certains donjons il y a des packs qui sont vraiment conséquents là ça peut être rentable mais encore une fois seulement s'il y a en plus de cet affixe le pas le tyrannical l'autre celui qui booste les mobs là le troisième affixe qui booste les mobs et pas les boss pour que vous il soit là assez longtemps vous voyez parce que s'ils n'ont pas assez de vie c'est à dire qu'on est sur le trafic vous prenez le séraphin et vous les dégommer tellement vite que vous vous en fichez de pouvoir encaisser mieux donc voilà utilisable peu souvent mais peut être fun sur des strats un peu cheesy on va le voir comme ça donc amusez-vous à essayer vous me direz ce que vous en pensez ça peut être rigolo quand vous voulez prendre la terre entière mais sinon par des fonds on ne le prendra pas ces talents là ça va être séraphin en donjon et protecteur en raid donc voilà j'ai fait les lignes par une maintenant les templates alors ça va être assez simple le template de donjon mythique on va commencer par celui-là parce qu'il ne varie pas première ligne marteau béni pour l'agro premier vengeur pour le dps lumière aveuglante pour le kick de zone cavalier ou bénédiction de protection des sorts si il y a nécrotique ensuite main du protecteur pour assister le heal potentiellement résistance finale sur nécrotique mais normalement avec la béné ça suffit pour s'en sortir surtout que maintenant que ça a été simplifié terre consacrée pour slow et pour il les collègues et séraphin pour faire encore plus de dégâts donc ça c'est votre template par défaut pour aller faire du mythique plus vous allez taper très fort et sur de courtes durées que sont la durée du séraphin ça fait combien d'ailleurs quand on le met maintenant ça doit faire 16 secondes voilà pendant 16 secondes le temps d'impact vous encaissez très bien parce que vous augmentez votre maîtrise votre poly et en plus le premier vengeur qui fait plus mal via ce talent là et dans l'arme hop ce point là tous nos boucliers vengeurs le truc qui rebondit nous génèrent un shield équivalent à 5% 50 pardon pourcent des dégâts infligés donc quand vous allumez énormément avec vos boucliers vengeurs vous générez un gros shield et encore plus si vous avez les jambières donc ce serait les jambières à équiper évidemment en mythique plus pour que ça synergise très bien ça vous fait des vous arrivez dans le table vous allumez le pack et vous générez un gros shield donc vous ne mourrez pas il n'y aura pas de soucis sur un nécrotique encore une fois vous en foutez de recevoir de mille puisque vous générez vous même du boubou donc voilà ça c'est le talent par défaut en raid maintenant par défaut on aura marteau baigné aussi en progresse de raid donc vous ne connaissez pas le boss bastion de lumière parce qu'on veut pouvoir avoir un uptime de bouclier du vertueux plus constant plus constant cette ligne là ce que vous voulez bon je prends le stun puisque quand il y a des zads à droite à gauche qui sont stonables ça revient plus souvent en vrai on s'en fiche sur cette ligne ligne suivante vous prenez la bénédiction des protections contre le sort ça c'est pour le en raid ça va être quasiment tout le temps trop bien utile main du protecteur le meilleur talent de tankiness de cette ligne ici jugement de lumière s'il n'y a pas de palil terre consacrée s'il y en a un égide de lumière très situationnel à discuter avec votre roster savoir si vous avez besoin ou non d'asset de plus et protecteur du vertueux qui est le plus tanky ça ça va être votre template avec cette ligne là qui peut varier ça va être votre template par défaut vous arrivez sur un bot vous savez pas ce qu'il se passe vous prenez ça d'accord ensuite toujours en raid une fois que vous maîtrisez les combats et que vous savez les dégâts que vous allez prendre vous allez pouvoir dans un premier temps changer celui là pour mettre celui là qui va vous permettre de taper plus fort d'avoir du seraphim pour taper plus et ensuite de changer le bastion en premier vengeur pour taper encore plus donc on se met à venir sur le même template que le mythique plus mais c'est seulement quand on est sûr d'être capable d'encaisser les dégâts du combat largement pour pas se prendre des one shot comme un couillon parce qu'en tant quand vous mourrez c'est wipe pour ainsi dire donc voilà les templates c'est cela je vous invite vraiment ceux qui jouent le pal ou qui hésitent pas ou qui hésitent à jouer le paladin lancez vous et surtout en mythique plus en raid vous allez pas vous amuser plus que ça puisque c'est un tank comme un autre qui peut tanker qui est même un peu plus faible que la moyenne le drood le monk le déca même sont meilleurs que le paladin actuellement donc vous pourrez tanker tous les boss vous inquiétez pas le pal peut tanker mais il n'y a rien de fun par contre ce qui est très fun c'est vraiment là vous prenez ce template prenez ce template pardon celui là et vous allez en mythique plus et puis balancer un petit seraphim boubou vengeur et c'est un régal les packs vous les fumez vous avez un dps monstre c'est vraiment trop bien donc voilà si vous avez envie de vous amuser n'hésitez pas mais ne vous trompez pas de template si vous prenez pas ça en mythique plus vous n'allez pas taper assez fort et les gens vont dire parce que l'intérêt qu'ont les groupes à choisir les paladins en tank pour les mythiques plus c'est la capacité à faire du gros dps donc si vous prenez pas ce template vous n'allez pas taper fort alors certes vous mourrez pas mais vous n'allez vraiment pas taper fort et ça va être chiant parce que c'est votre atout majeur en tant que paladin pour les mythiques plus c'est de taper fort donc voilà j'ai fait le tour j'ai mis des templates comme d'habitude si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ou si j'ai dit des erreurs ça peut m'arriver n'hésitez pas à le mettre en commentaire histoire que justice soit faite si on peut dire j'espère que ça vous servira la prochaine vidéo sera sur le gameplay donc j'ai déjà donné des petits détails de gameplay mais j'expliquerai un peu mieux la gestion des trois stacks comment faire en sorte de ne pas se retrouver à court de stack quelle est la priorité des spells à lancer puisqu'il y a une priorité pour ne pas faire n'importe quoi et comment utiliser nos CD défensifs parce qu'on en a plusieurs donc tout ça je le rappellerai dans la prochaine voilà ça va être tout pour cette vidéo sur les talents n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse comme je l'ai déjà dit je vais faire aussi d'autres classes à terme que je suis en train de jouer et je les tryhard beaucoup pour vous apporter des conseils utiles et intéressants et pas des conseils d'un mec qui a joué pendant 10 minutes d'une classe donc il va y en avoir plein d'autres donc abonnez-vous vous allez sûrement avoir des infos utiles n'hésitez pas à venir ce sont majoritairement voire quasiment essentiellement les matins en semaine samedi et dimanche quand je peux je stream aussi c'est les matins globalement 9h 9h30 selon l'heure à laquelle je me lève jusqu'à midi et demi une heure des petits streams ça peut vous permettre de venir me poser des questions n'hésitez pas des petits pouces machin avec la vidéo n'hésitez pas non plus à répandre la bonne nouvelle à tous ceux qui pourraient être intéressés par ces vidéos merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo